Donc la dernière fois, comme on avait vu, on avait vu comment valider la santé des composantes. Donc on avait fait avec le check table, check analyze, avec le checksum aussi. J'avais juste parlé rapidement, mais on verra aussi un peu plus dans la question d'optimisation avec le show engine d'un ODB statut qui nous permet plus de voir la situation du table space d'un ODB. Mais on va le voir plus dans l'optimisation, donc c'est pour ça que je saute un petit peu dessus. Il n'y a pas d'informations reliées directement au table, donc c'est pour ça que je l'ai un peu sauté face à la dernière fois. Et ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'avais édité le fichier MyEssam directement avec VI. On avait vu d'ailleurs le comportement différent selon MySQL 5.5 et MySQL 5.7, qu'il avait conservé en cache quand j'avais redémarré, c'est là que ça avait crashé. Ça nous avait donné l'indication et quand j'avais fait le revertable sur la table de MyEssam, on avait vu comme quoi il avait changé le count, le nombre de rows, pour retomber sur ses pieds. Donc il avait tronqué le contenu. Et il nous restait, il fallait qu'on fasse maintenant l'opération au niveau de la table InnoDB pour voir le comportement. On va voir qu'une table InnoDB corrompue, c'est vraiment plus violent comme problématique. Moi, la dernière fois que j'ai eu ça, d'ailleurs c'était pour mon site avec Moodle, je ne me suis pas rendu compte tout de suite et ça a été un peu compliqué, la restauration. Et on va voir le comportement de MySQL qui est un peu violent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter. Donc on a la MySQL 5.5 en haut et 5.7 en bas, comme la dernière fois si je ne me trompe pas. Ok, parfait, donc je vais me connecter dans la U-Route et avec le mot de passe, je ne m'en rappelais plus. Parfait, donc juste pour, c'était use ma super BD, non ce n'était pas ça, show database, c'était ma DB, use, j'étais pas très loin. Et juste pour rappeler, desk app inno article, parfait, donc là c'est la table avec les ID, le texte que j'avais fidé avec de l'information qui provenait du message, du démessage avec mon script. On va juste prendre une information, euh, spade, juste pour l'avoir à côté, ici, là je vais faire select count étoile from la table. Donc dans les deux cas, on a, je vais juste le conserver ici, on va faire le checksum, je ne sais plus, c'est pour ça qu'on fait le doc, checksum table, bon, merci. Juste pour qu'on voit le comportement, c'est pas le même, donc je vais prendre l'information, 5.5, et ici, on se rappelle que pour la version de MySQL 5.5, il stocke l'ensemble de l'information dans un gros fichier table space, donc le ID, IB, data pour 1, alors que dans le cadre de MySQL 5.7, il fait un fichier inodb par table. Donc là, c'est splitté, qui est configurable aussi dans la version 5.5, là on parle de comportement par défaut. Donc, ceci étant fait, là j'ai juste pris les informations, j'ai le nombre de lignes identiques, et j'ai pris les checksum, et euh, je peux faire un check table status, aussi, qui va me dire qu'il est correct, c'est pour ça. Ah, c'était check table, excusez, je ne sais pas où on va l'état. Ah, c'est check table, excusez, dans les deux cas, il me dit que c'est correct. Je vais juste prendre une copie, ça n'a rien de... Donc, je vais fermer, euh, je vais sortir de cette session, et je vais aller modifier, je vais enlever la synchronisation, parfait. Je vais commencer par la... je vais en faire un à la fois, parce qu'on va voir que quand ça va crasher, ça va crasher méchamment, donc je préfère en faire une à la fois, ce sera plus facile à gérer. Var, lib, mysql, donc je vais prendre le fichier, vu que je suis en 5.5, celui-là qui contient l'ensemble de l'information. Donc, c'est un fichier binaire, je vais juste réduire ça, rendu là. Donc, c'est un fichier binaire, mais je devrais retrouver à la fin, de temps en temps, du texte. Donc là, on voit, ça c'est les messages qu'il contient dans la BD, là. Donc, on réussit à retrouver le texte, là. Oui, je n'ai pas besoin de faire un select, là, mais c'était ce qu'il y avait dans l'état. Donc, je vais faire quelques modifications, par-ci, par-là. Je vais afficher le numéro de ligne, juste pour un point de référence où je suis rendu un peu. J'essaye de modifier des entrées qui sont en caractère non imprimable, parce que si je modifie juste du texte, c'est possible qu'il retombe sur ses pattes. Moi, la dernière fois que j'ai eu un crash d'inno-DB, comme ça, c'était avec mon RAID qui a commencé à acheter. Enfin, donc là, je vais sauvegarder la modification. Je vais me reconnecter dans MySQL. Et normalement, ça ne devrait pas avoir trop de problèmes à cette étape, là. Parce qu'il stocke encore en mémoire pas mal d'informations. Donc là, si je refais le check table, il doit me dire qu'elle est correcte. C'est ça que je m'attendais à ce qu'il fasse, parce qu'il l'a stocké à l'intérieur de la mémoire. Alors, si je fais un select count from Inno, il devrait être bon. Donc là, il m'a gardé le même numéro. Je vais le mettre ici. Donc, il a gardé le même numéro. Je vais faire le check sum dessus. Je pense que même qu'il va me donner la même information. Oui, même information. Je vais faire un insert à l'intérieur, juste pour voir le comportement. Et c'est là que ça risque d'être un peu moins bien. Et encore là, je ne suis pas à l'intérieur. Desk. Inno article. Insert into particle value. Le ID 79. Texte blabla. Sans four. Finale. Et l'info, voilà. On va voir si ça marche. Ah, cool, il l'a fait. Là, je suis pas mal content. Sans rien, il a bien incrémenté. Normalement, mon check sum devrait être différent. Je vais d'ailleurs le reprendre en note. Cool. Donc, il a bien réussi à gérer. Maintenant, ce que je vais faire, 5.5. Après, insert. Juste pour conserver le nouveau check sum qui a été fait. Donc, maintenant, je vais arrêter la base de données et je vais la redémarrer. Je vais arrêter le container et je vais le redémarrer. Et là, je vais essayer de le redémarrer. Si je fais un docker, oui, effectivement, je sais qu'il y a eu une erreur. En fait, maintenant, ma base de données SQL ne démarre plus. OK? Et si, lorsque j'ai eu ma problématique au niveau de mon serveur à l'époque, c'est que quand il y avait des opérations qui se faisaient au niveau du tablespace, une ODB, ce qu'il faisait, c'est que le MySQL, il crachait, il redémarrait et j'ai tous mes systèmes de l'email que le backend, c'est dans la base de données. Et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Il y a eu un certain délai avant que je me rende compte parce que le MySQL, il redémarrait comme ça. Donc, là, ça a encore plus bien corrompu toutes mes données avant que je constate qu'il y avait une erreur. Et en fait, il a fallu qu'un des email, il bounce parce qu'il n'arrivait pas à contacter la BD. Il faut que je m'en rende compte. Et je ne sais pas si ça faisait une journée, une semaine, deux semaines que la partition RAID avait un problème. Oui, mon monitoring était haché, on va le dire. On fait des formations, oui, c'est important, le monitoring, le tout. Puis, quand le nier m'a le chaussé, comme toujours, là, c'est le cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le redémarrer. Attends. Un moins... Attends, je vais juste là. D'accord, je start. Je vais juste afficher les herbes. J'ai juste ça. Je vais m'attacher dessus. On va mettre... Je pense que je ne peux pas mettre les deux en même temps. Attends, je pense que... Donc là, c'est pour les Axor. C'est pour ceux qui sont comme moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai... Quand j'ai fait le test au début, j'étais dans le train, puis j'étais dans le tunnel. Ça fait que je n'avais pas Internet. Et je me suis retrouvé à ce que j'ai essayé de démarrer. J'ai crashé mon MySQL. Et là, vous voyez, normalement, le MySQL dans le container, il démarre. Je vais remonter un petit peu. C'est bon, là? OK, moi, j'ai tout. Fait, ici, j'ai un CoreDome qui se fait. Il essaye de faire la validation du Checksum. Il a essayé de démarrer. Puis là, en fait, il me dit comme quoi il y a un problème avec une table. Le scan, les données sont corrompues. Et il va me suggérer de Force Recovery, d'utiliser le paramètre... Je ne le vois pas, là, rapidement. Ouais, mais... Parce que la dernière fois, je voyais le message d'erreur de mettre Force Recovery à True. En tout cas, on va le faire de toute manière parce que je n'aurais pas le choix. Mais ouais, sinon, tu vas sur Internet. Mais il me semble qu'il m'a mal affiché dans le message. En tout cas, peu importe. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il me fait un gros... kind of trace, comme ça, à l'intérieur, là, que j'ai au démarrage. Donc là, en fait, le problème, c'est que quand mon table space, InnoDB, il crash, il est corrompu, ma BD, c'est là dans le cul. Donc ça, c'est une grosse problématique. Tandis qu'avec MyEssam, peut-être qu'il repair mal, mais au moins, il joue avec, quoi. Il surfe dessus. Donc là, ça, c'est une grosse problématique. Là, ce qu'on va faire... Donc là, là, j'en profite en même temps pour ceux qui sont sous Docker et qui ont envoyé leur InnoDB de crashé. Donc là, on va démarrer. Je vais devoir modifier un petit peu le fichier de démarrage de Docker. Donc c'est un petit peu en dehors, mais je n'ai pas le choix parce que sinon, je n'arriverai pas à m'en sortir. Donc je vais faire un Docker PS moins A. Je vais juste récupérer mon MySQL 5.5. Je récupère le ID qui est ici. Ah, il faudra que j'arrête. Je vais faire un Docker inspect. Ah, excusez. Du numéro. Et ce que je veux avoir, c'est le ID qui est là, en fait. Et là, en fait, on nous dit même qu'il a bien crashé. Parce que le problème, c'est que dès qu'il démarre, il essaye de démarrer MySQL. Et Docker, lui, il dit, « Ah, si je n'ai pas réussi à démarrer l'application au start-up, je m'arrête. » That's pretty much ce qu'est-ce qu'il fait le Docker. Il considère que le container ne marche pas. Parfait. Donc là, j'ai le ID. Je vais juste aller. Il va falloir que j'arrête mon... Il va falloir que j'arrête le container ici. Je n'ai pas le choix. Parfait. Et là, je vais arrêter Docker. Et je vais aller modifier à la main un petit fichier. Là, il y a sûrement une manière un peu plus propre de le faire. Mais j'étais dans le train, puis il n'y avait que ça que j'avais. Donc, je l'ai fait un peu brutal. Mais, tu sais, ça peut être agréable parfois. Ah non, ce n'était pas ça que je voulais dire. Un config. Oups, excusez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer manuellement le fichier de configuration de mon container. Vous voyez ici. C'est pour ça que j'ai dû prendre le ID qui est là. Avec le Docker InSpec, j'ai eu le full ID. Là, j'ai le nom du fichier au complet avec le config.gis. Vas-y. Et là, pourquoi il n'est pas là ? Tu n'es pas gentil. Pourquoi il n'est pas là ? Excusez-moi, je commence à transpirer. Ok, là, il y en a plein en plus. En fait, ça ne va pas là. D'accord, PS. Puis là, j'ai les pubs en InSpec. Je suis fan-là, je la redémarre. Non, ce n'est pas un certificat, c'est juste les ID. Ça ne parle pas de personne. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ah, c'est config 1. Excusez. Config v2.json. Ah, j'ai une version de Docker ici. Non, on va juste le vérifier. Avant que je le réarrête. Oui, je sais que je n'ai pas les droits. Good, c'est bon. Ok, je vais juste arrêter. Docker. Parce que si je le modifie alors que Docker, il roule, il va me le overwriter quand j'essaie de le redémarrer. Donc, ici, on a le fichier directement du container où il y a le startup script qui est indiqué. Comme vous voyez très bien, on va chercher Docker Entry. Là, il me donne le path qui est donné, ainsi que les arguments qui sont fournis. Donc, il dit que démarre le script Docker Entry Point avec l'argument MySQL. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste changer le path. Et là, ce que je vais lui dire, c'est « Utilise, fais un TERL-F sur DEVNUL. » Comme ça, il va juste me redonner la main pour que je puisse le manipuler. DEVNUL. Moins F. Comme je vous le dis, ça, c'est juste une page pour qu'on s'en sorte. Je vais redémarrer Docker. Start. Maintenant, si je refais mon Docker Inspect, maintenant, il dit bien de démarrer TL-F devenu au lieu de Docker Entry. Et là, maintenant, je vais pouvoir démarrer mon MySQL 5.5. MySQL 5.5, il est là, mais il n'a pas démarré MySQL. Et exec.it. Donc là, MySQL, il ne roule pas, mais ça va me permettre d'aller à l'intérieur de la configuration de MySQL et de modifier, ce que je vais faire, c'est qu'ici, dans le fichier de configuration, excusez, je suis allé un peu vite parce que je m'excite, ça m'excite un peu quand tu modifies les fichiers, un etc MySQL, le fichier de configuration du serveur qu'on va voir incessamment, donc my.cnf, et dedans, ce que je vais faire, c'est que dedans, il indique où sont les fichiers du Datastore et je vais lui dire, je vais faire une petite modification à l'intérieur. donc si on revient, on fait, si vous avez une installation native, on s'entend que la partie Docker n'est pas obligée de faire, réparation des tables, et je vais mettre, c'est pour ça que la dernière fois, je l'avais dans le message d'erreur, il me dit de mettre InnoDB Force Recovery, à l'intérieur, pour qu'il fasse la recovery d'InnoDB. OK. On ne voit pas la ligne de commande, un petit temps pour un salaire, Ah, ouais, ah. Ça paraît comme après, et on voit des affaires flashées, ça, ça, c'est comme. Ah, c'est la même chose. OK, en fait. C'est ce que je l'ai regardé vu que je l'ai en miroir, je ne regardais pas l'écran là mais tu as bien fait de le signaler parce que, ok parfait, donc surtout que quand j'y vais. Parfait et maintenant je vais pouvoir partir MySQL, je vais utiliser la même commande qu'il est utilisé là, donc dans le cas de Docker Entry, puis là je ne sais pas, tir MySQL Ah il n'a pas trop aimé, j'ai été peut-être trop violent le texte du 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 texte On va regarder là, le contenu ici ça dit pas mal juste de, la dernière fois ça avait marchés, donc de mettre innoodb je vais juste vérifier que j'ai bien mis la bonne entrée atttc my.cnf donc tac 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 il y a des espaces mais ça devrait rien changer rendu là je vais quand même faire la modification mysqld une fois quand j'ai fait la modification la dernière fois ça m'avait bien redonné accès à la bd ça c'est trop ignore corrupt ça quand on met à 1 c'est que ça m'avait permis de récupérer ma table mais tout était en read only je pouvais juste récupérer mon data donc si c'est corrompu ils s'en foutaient mais là ça m'avait permis de faire un DOM puis faire une restauration par la suite mais j'étais en aéro un force de on va juste voir il y a plusieurs niveaux moi j'avais été correct la dernière fois avec juste le 1 je vais essayer avec le 2 mais j'ai peur que je sois allé un peu trop violemment dedans c'est pas grave c'est pas grave essaye ? non et disjallu can per magic corrib data file leave database and service test ok donc ça doit on va y aller direct en sys tant qu'ailleurs bon je suis revenu donc on va avec les différents niveaux voilà c'est sûr que je voulais pas prendre une heure pour choisir exactement le bon donc je suis allé avec le moins délicat mais bon je vais juste en prendre une autre maintenant je vais retourner dans ma bd yesql 5.5 exact on s'entend que l'objectif de la formation là quand je vous montre ça c'est vraiment juste on transpire là je fais juste la démo puis là vu que c'était pas tout à fait quand j'ai planifié je transpire déjà quand t'as un environnement en prod qui est craché et que tu te rends compte que ton backup il a pas roulé parce que tu l'avais pas vérifié tu transpires encore plus donc l'idée c'est juste de se rassurer un petit peu de voir que ben il y a des mécanismes qui te permet de te mettre des petits filets donc c'est vraiment ça l'objectif là on s'entend que use ma bd db donc là je suis revenu dessus je vais rerouler le le count le count on va voir qu'est ce qu'il va me dire il est 169 on va rerouler le check sum après le insert il est plus bas donc là on voit qu'il est il y a une petite différence ici je vais faire un select étoile je vais juste afficher les en afficher 30 donc on voit j'ai quand même des données à l'intérieur je vais enlever la limite on va voir est-ce qu'il va me laisser jusque est-ce qu'il les a tous mis je vois pas le ouais moi aussi je trouve qu'il a été vite pour euh ouais tu peux le rouler avec le limite hein je pourrais le rouler avec le limite tu vois ouais bah en tout cas il me dit bien le nombre de roules à la fin là ouais ouais bon point on a dit on va enlever ça c'est déjà ben ben tu as une copie de la table 1952 il l'a pas aimé non j'ai pas fait une copie de la table avant mais on voit que le check mais on voit déjà que le checksum il est pas bon hein il a différé là mais tu sais ça te permet de récupérer au moins un petit peu de data tu sais même si tu réussis pas à avoir l'intégrité de tes données ben ça dépend qu'est-ce qui est crucial si ce qui a été comme scrappé c'est mettons que si on prend Moodle c'est les users ben si c'est le contenu du cours ben là c'est plus compliqué mais tu sais au moins là on voit qu'on réussit à retomber sur une patte peut-être pas les deux mais au moins on voit qu'il y a je suis véritablement surpris au temps d'interaction quoi je suis surpris au temps d'interaction ben t'as effacé aucune ligne en fait t'as juste rajouté puis effacé des lignes fait que ta ligne pourrait c'est ça j'ai effacé mais elle va être là là on voit je l'ai laissé en foreground quand je l'ai démarré donc là il pleure un petit peu ici là au niveau du log là de MySQL parce que là je l'ai laissé en foreground là on s'entend c'est un peu du freestyle là parce que j'aurais pu planifier tout ça avec des docker là mais c'est plus amusant quand on regarde ça ensemble en tout cas si je vais à la fin là il dit il dit un texte corrompu machin try to skip the rest of the page on voit qu'il y a quand même des problématiques qu'il a trouvé mais je pourrais au moins essayer de faire un dump pour essayer de le restaurer sur une BD plus propre puis de repartir de là en fait c'est ça que j'ai fait avec Lot quand j'ai fait mon test dans le train j'avais l'ensemble de mes données donc j'avais mis juste en recovery à force avec la valeur 1 l'ensemble de mes données était là c'était en read only j'ai pu faire un dump puis j'étais correct donc c'est ce que j'espérais là mais bon j'ai dû toucher des une corde sensible dans le table space là le reaper table ne marchera pas il ne marche pas pour MyE-SAM il marche juste pour il ne marche pas pour InnoDB il marche juste pour MyE-SAM donc InnoDB le gère tout ça on va peut-être continuer je vais essayer de je rajouterai une petite capsule pour la version 5-7 où je referai l'exercice puis je la mettrai sur YouTube puis on continuera comme ça ça vous va ? ok cool parfait c'est parti vous avez des scripts pour les rouler manuellement donc MyCheck je vais prendre la 5-7 je vais prendre mon autre Docker je vais partir le je vais juste démarrer ici utiliser la 5-7 c'est pareil mais au moins je n'aurai pas une BD corrompue 1-5-7 donc ici je peux utiliser le MySQL Check qui me permet d'avoir un script qui ferait la validation de l'ensemble des tables donc ça c'est cool quand tu vas automatiser le processus donc tu n'es pas obligé de te connecter dans le MySQL pour le faire même si c'est les mêmes credentials donc peu importe la solution que même si on est capable de recoverer un petit peu les données on voit qu'il y a un risque de perte donc les backups est essentiel pour pour la mise en place d'une solution vous pouvez utiliser le MySQL All Database qui vous permet de faire un full backup de la base de données donc ça ça marche très bien ça ça va inclure l'ensemble des tables si vous le mettez dans un script ben vous mettez vous pouvez le mettre sur la ligne de commande comme on l'avait vu et je vous conseille de le piper dans GZ ce qui va vous permettre d'avoir un fichier compressé par la suite donc ici si vous regardez je fais le DOM complet je le pipe dans GZ pour le compresser je mets full- puis ici pour que ça écrive la date de la journée comme on voit le résultat ici j'ai fait le premier ok il y a plusieurs paramètres qui sont possibles vous pouvez faire un un dump en format XML moi jamais l'utiliser mais bon ça peut être utile vous avez l'option no data qui va vous permettre de faire un dump mais uniquement du schéma donc ça ça peut être intéressant si tu ne veux pas les donner client ou autre étendre les inserts donc ça c'est pour ça pour augmenter la rapidité mais parce que ah oui parce que dans un insert il va mettre plusieurs données au lieu de faire une ligne d'insert par entrée c'est pour ça bon j'ouvre un commentaire la date je vais vraiment l'utiliser l'utilisation des inserts complets donc il va inclure les colonnes si je ne me trompe pas inclure les colonnes c'est ça donc ce qui peut être intéressant surtout si on le mic vers une autre BD que MySQL mais dans le même ordre d'idée il est possible de faire un dump compatible et ça c'est les options qui sont présentes donc on peut faire il va faire la conversion vers Postgres Oracle MS SQL donc par exemple le enum qu'on avait vu qui était propre au MySQL il va le mettre en ANSI moi le seul que j'ai utilisé c'est vraiment le ANSI je n'ai jamais utilisé vraiment ceux qui sont propres aux autres bases de données que MySQL mais bon ça peut être une option Replace qui va vous permettre de changer l'instruction insert par remplace donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que je peux rafraîchir un environnement en disant ben hop au lieu de faire un insert donc rajouter des lignes ben tu remplaces avec les valeurs donc c'est le rafraîchissement d'environnement et de faire une exclusion ou plutôt une inclusion donc de mettre une clause where donc quand il va faire les dumps il va rajouter des clauses avec le where pour faire le dump uniquement de certaines données jamais utilisé là mais quand je l'ai vu j'ai trouvé que c'était cool l'utilisation d'une base de backup par base de données donc tu n'es pas obligé d'avoir le full tu rajoutes juste tirez tirez pour avoir l'ABD que tu désires avoir ok ma méthode pour faire un backup maintenant après avoir mon crash surtout plus c'est de je fais un backup de la base de données full et je fais un backup individuel par database pourquoi si ma BD a un crash j'ai un fichier je restaure je restaure l'ensemble si j'ai une table que je sais pas il y a une erreur de manipulation puis j'ai drop une table ou j'ai une corruption de données applicatives à l'intérieur de mes données je reprends juste ma table puis je fais juste une remettre un restore de ma base de données que je veux pourquoi ? parce que si j'ai un gros fichier avec toutes mes données dedans puis je veux juste avoir une base de données il faut que j'ouvre VI même avec VI si le fichier il fait 20 gigs tu te fais chier donc c'est vraiment donc c'est pourquoi je préfère toujours avoir ce splittage des deux puis parce que quand il y a une urgence qu'il faut que tu remettes tout ben tu es content d'avoir juste un fichier plutôt que de faire ta base de données par base de données donc je puis en même temps ça me fait deux backups pour le prix c'est jamais trop pris je vous mets un petit script ici donc là où j'ai fait donc là liste des bases de données avec le nom du user où il va faire le backup et il va boucler à l'intérieur pour faire le dump ok ? c'est à chier celle-là elle est vraiment à chier puis honnêtement là je vous dis n'utilisez pas ça parce que qu'est-ce qui va se passer ? tu es en urgence hop tu mets un nouveau site web Moodle ou peu importe qu'est-ce que tu vas faire ? tu vas-tu penser à aller éditer cette fichier-là ? oui quand il aura craché tu vas te rendre compte que j'ai oublié de rajouter dans mon backup la liste ok ? donc listez pas les bases de données que vous voulez avoir c'est ça tu vas l'oublier et puis quand tu en auras besoin c'est là que tu vas te mordre les doigts puis tu vas t'en vouloir la solution ici je roule une commande qui va faire un show database pour récupérer les bases de données qui sont déjà présentes donc au lieu de lister les bases de données que je veux avoir je liste les bases de données que je ne veux pas avoir et il récupère automatiquement la liste des BD qui sont à l'intérieur comme ça si je rajoute une base de données elle est automatiquement prise en backup sauf si je l'exclus puis si j'oublie de l'exclure puis que je vais me rendre compte qu'on s'en a pris trop d'espace disque dur bah c'est pas trop grave même au moins je l'ai eu en backup donc vraiment important cette partie là de changer la méthode de penser pour ton backup puis par expérience parce que t'es tellement excité d'avoir mis ton nouvelle application là que le backup là tu penses pas en tout cas c'est pas ça qui t'excite là c'est l'application que t'es en train de configurer puis après il est trop tard donc je vous conseille donc prendre ce backup ce fichier là de backup réalisation d'un restore là je pourrais peut-être faire un petit dump là donc je vais juste faire un petit dump rapidement là mysql dump.urope database ma db database avec un s merci ok donc tout est là donc par défaut il me l'affiche à l'écran je vais juste rediriger ma db .sql je vais le laisser en clair pour que ce soit plus facile donc si on regarde ça c'est là j'ai pas mis d'option ou air machin ou truc là j'y suis allé simple donc ça c'est le dump qui a été créé donc déjà on voit sous quelle version ça a été généré ici c'est des commentaires qui peuvent être utilisés mais ça indique quand même le time zone au moment le char set donc si vous avez encore des caractères non occidentaux c'est possible que vous soyez obligés de le changer et ici on voit j'ai pas mal m'arrêter là il dit il crée la base de données si elle n'existe pas il va créer la bd il va après switcher à utiliser la bd et après il drop la table puis il la recrée puis après il fait les inserts qui devraient les inserts qui sont là on voit vraiment ici au début ok donc si je veux faire la restauration je vais utiliser je pense que j'ai fait un exemple ok ce que je vais faire c'est que je vais me connecter à la base de données je vais moi je m'organise pour être dans le bon répertoire préalablement tu fais point slash point puis ça va exécuter le répertoire le fichier SQL ici je peux mettre le full back mais généralement je m'organise pour être dans le bon puis après je fais le slash ok si je veux maintenant je voudrais faire une restauration de ma base de données donc ma db mais je vais avoir un autre nom donc au lieu de ma db2 tu sais par exemple peu importe là on voit que je peux ici venir et je vais éditer moi c'est ça que je fais quand j'ai un petit je vais ici venir ici hop je vais faire 2 puis 2 puis c'est correct après le reste il va être correct le problème c'est que si mon fichier même si via il est super performant là si mon fichier il fait 30 100 120 gig là même via il va rocher là alors je veux juste éditer là les 4 les 24 premières lignes peut-être plus ça mettons les 26 premières lignes où je veux juste changer ces paramètres qui sont présents ok donc là je vous donne juste une petite astuce c'est des ton amis ici donc là je lui dis fait un search and replace de la ligne 1 à la ligne 30 tu change dans le cas présent c'était ma super bd pour restaurer de bd du fichier sql et là j'ai pas besoin de l'éditer avec vi il va juste me faire le changement du nom et avec moins i c'est pour qu'il le fasse directement dans le fichier sinon il va me le cède il l'affiche à l'écran parfait un peu de temps configuration de mysql on va commencer par la configuration du user comme vous voyez depuis le début à chaque fois je retape mon mot de passe parce qu'il est super donc c'est juste écrit super ou super patate donc c'est facile par contre vous pourriez vouloir avoir à taper uniquement mysql donc dans le home de votre usager vous pouvez mettre un .my.cnf et dedans mettre des configurations donc ici il définit l'usager route et le mot de passe résultat bien sûr faire attention aux permissions du fichier parce que le mot de passe il est en clair bien que c'est dans ton home mais bon soyons plus prudents et après quand tu fais mysql ben il va utiliser les credentials contenus dans le fichier my.cnf bien sûr ça marche quand t'es localement sur la machine puis il est possible d'utiliser aussi du remote donc avec les instructions host puis database ok il y a d'autres options là vous pouvez en checker sur le site ok la configuration du my.cnf donc qui est disponible au niveau donc serveur donc ça c'est l'exemple qui est dans les docker donc c'est vraiment assez minimal il y a énormément d'options disponibles donc si je me connecte parce que ce qui va se passer souvent c'est tu sais tu vas bloiser sur le net puis là il te dit ah il faudrait que tu mettes l'option intel ou peu importe ce que tu vas mettre là tu regardes ton fichier my.cnf et tu te dis putain merde moi j'ai rien tu sais alors c'est quelle valeur t'as pas de point de référence quand tu regardes avec l'instruction hop je vais changer show variables yes ok je vais le mettre comme ça hop c'est pas super mais c'est pas grave pay job ici on voit l'ensemble des valeurs qui sont configurées des variables et des valeurs au runtime donc toutes ces valeurs qui sont présentes ici en fait c'est des valeurs par défaut qu'il a utilisées vu que c'est pas à l'intérieur du fichier my.cnf donc avec l'instruction show variables ça va vous permettre d'avoir un point de repère sur qu'est-ce que votre serveur utilise actuellement même si le fichier de config my.cnf il est à peu près vide donc très important surtout quand tu browse pourquoi t'as des problèmes c'est vraiment là que ça va être intéressant puis bien entendu on peut faire un where variable name égal je vais juste prendre un warning count tu peux récupérer ou même un like et c'est ça qu'on va voir quand on fera des performances là mais mettons inno donc là toutes les variables contenant le mot inno db ça va être intéressant pour trouver des points de repère donc là c'était justement les exemples que je donnais dans les j'en ai coupé bon bien entendu vous avez vu il y en avait 400 et quelques là il n'y a pas de plus-value en tant que vous n'ayez pas de problème ça n'a pas de plus-value à ce qu'on les passe tous donc on va juste couvrir quelques-uns qui sont importants le datadir donc où les fichiers à la base de données sont stockés ça ça va être une situation où vous allez vouloir le changer on le laisse pas mal tout le temps dans le var mais si vous n'avez plus d'espace dans var vous êtes obligé de le déplacer vous éteignez mysql vous déplacez le répertoire mysql ailleurs là j'ai donné comme exemple data mysql et après vous modifiez le fichier la variable datadir dans le mycnf et vous redémarrez et puis ça marche ok la seule chose qu'il faut faire attention c'est les permissions il faut que l'usager mysql soit en mesure de lire et d'écrire dans les tables sinon vous allez avoir un problème une adresse oui ça on va souvent avoir à modifier comme par défaut sous Ubuntu ou Debian c'est 127.001 donc si vous voulez permettre à ce que l'ensemble du réseau puisse y accéder soit vous définissez l'IP de la machine ou 000 pour que toutes les interfaces puissent recevoir les connexions à chaque fois il faut redémarrer le serveur il n'y a pas de photo donc la définition du port si vous voulez autre chose que 3306 qui est le port par défaut le debug le verbe à chaque fois j'ai mis le lien vers la documentation de SQL donc vous pourrez aller voir si vous avez besoin c'est sûr que le log c'est assez rare que je vais le mettre ce que je vais surtout mettre c'est le log error qui va me permettre de conserver uniquement quand il y a des erreurs quand tout va bien je le mets assez rarement parce qu'il y a quand même des impacts en terme d'écriture comme le log debug si tu as des problèmes de performance puis que tu mets le log à debug c'est possible que ton SQL il en arrache encore plus parce qu'il doit prendre du temps pour écrire dans les logs tu lui tires un petit peu dans le pied c'est toujours un peu touché ces informations Oups, mon lien il n'a pas super bien marché donc le max connection qui est par défaut à 151 donc c'est possible que vous soyez amener à le modifier ou non donc c'est les connexions maximales comme ça le dit ouais, all password je l'ai écrit ça joue normalement le mode de chiffrement des mots de passe ça changeait entre la version à partir de la version 4.1 ça c'était une option qu'on mettait souvent à ON quand ils ont fait juste le switch on a activé le old password pour pouvoir avoir du back compatibility par contre de nos jours c'est assez rare que vous seriez amené à activer le old password pour autoriser les anciens modes de chiffrement mais je voulais juste quand même l'indiquer au cas où vous seriez pris à faire une migration maintenant tous les sites web ils en parlent presque plus très intéressant surtout quand on va parler de l'optimisation le log slow query donc lui il va garder une trace quand toutes les requêtes ont pris trop de temps c'est quoi trop de temps ? c'est ce que la variable long query time définit donc si une requête prend plus que 10 secondes il va loguer cette requête dans un fichier donc il va te permettre d'optimiser à post-tiori la configuration ou de détecter que peut-être ton index n'est pas bon ou de faire du travail d'optimisation pendant l'exécution et d'analyse à post-tiori ça c'est assez intéressant le nom de l'utilisateur qui va exécuter le serveur MySQL donc en relation avec les droits du data dire bien entendu je vous laisserai regarder au niveau de l'ensemble des options disponibles il y en a énormément j'ai juste allé chercher les plus je dirais pas intéressantes mais les plus appropriées dans la situation c'est sûr qu'il y en a énormément qu'on va voir on va en voir quelques-unes je veux dire qu'on va voir l'optimisation à la prochaine session de MySQL on finit plus là c'est pour ça que ça ne servait à rien de tous les faire on y serait encore l'année prochaine donc prochaine session à l'optimisation de performance c'est sûr que j'ai pas un vieux laptop ça va être un petit peu compliqué donc on va avoir quelques points à faire attention des paramètres à prendre en considération pour que nous soyons au moins en mesure de poser les bonnes questions à Google ou d'utiliser les bons buzzwords c'est sûr c'est ça c'est très bien c'est mon cred our pleasure c'est une bonne